Merci de nous rejoindre au Soir Actualité. Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, Belide Mbunga, nouveau directeur général intérimaire de la RTNC, a pris ses fonctions officiellement. Aujourd'hui, la cérémonie de remise-reprise a été présidée par le secrétaire général au ministère de la Communication et des Médias. Le Sénat menace de saisir la justice pour dénoncer la faible exécution du budget de l'État. Pour 2020, sur plus de 700 projets, seule une quarantaine a été réalisée. Où sont partie les ressources affectées, le gouvernement est mis en cause. Un Congolais honoré au Nigeria, Dr Sanginga Terania, directeur général de l'Institut international de l'agriculture tropicale, est élevé en dignité au royaume de Yoruba. C'est tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Madame, Messieurs, bonsoir. Prise de fonction officielle aujourd'hui par le directeur général intérimaire nommé par décret du ministre de... nommé par arrêté du ministre de la Communication et des Médias, Belide Mbunga, c'est son nom. Il appelle les agents à reprendre le travail. Unissons nos forces, a-t-il lâché. Résumé de la cérémonie avec Edith Chella. Tu vois, je n'ai pas de bonheur d'études. Est-ce que je n'ai pas de bonheur d'études ? Tu le connais ? C'est malheureux. C'est un drame, c'est un drame. Être contraint à vivre ses propos tous les jours, c'est comme vivre avec une arme sur la tempe. C'est un cauchemar d'urne pour ce mandataire atypique. Frédé Moulou Mbakabouaï est suspendu de ses fonctions du directeur général par intérim. Une annonce suffisante pour déclencher des salves des joies, tambours et fanfares mobilisés pour saluer l'instant. Cet intellectuel martien a réussi en si peu de temps à monter tous les agents contre lui. Au couloir tous les jours, se frottant régulièrement aux agents, médiocre selon sa religion, c'est moi le chef par-ci, tu as étudié dans quelle école par-là ? Des interrogations caractéristiques d'une gestion sans boussole. Même dans leur dénuement, les agents de la RTNC ont droit au respect. Parce qu'ils sont humains et ont fait carrière dans les conditions parfois peu inviables. Cet intellectuel d'une autre planète a été dans toutes les grandes écoles, sauf dans celle où l'on apprend le respect du semblable. La bonne idée, c'est celle qu'il a. La dialectique marque des grands intellos, il n'en sait rien. Frédé Mouloumba est parti après la remise-réprise avec Bélide Mbouga, nouveau directeur général intérimaire de la RTNC. Une cérémonie présidée par le secrétaire général à la communication. Et dans la vie, on se connaît bien sûr, mais ce qui est important, c'est la relation humaine. Parce que je ne sais pas d'où viendra ma survie à moi. Je vous emmène à prendre conscience qu'il y a une richesse qui est là. Inissons-nous, inissons nos forces. Nous voyons que ça. Mais tous ensemble, rentrons au travail, croyons à nos autorités. La RTNC a une malchance d'être gérée par un directeur général par intérim, se faisant appeler Tarzan. Un héros dans la jungle d'un film fixé. Le potentat d'État moderne est reparti aujourd'hui la queue entre les pattes. On dirait un chien agressé en territoire étranger. Avec un regard avant-gardiste, il y a lieu de s'interroger sur le profil des prochains mandataires. L'Institut Makandakabou biactualisé peut être une solution pour épargner entreprises et établissements publics d'apprentis sorciers. L'invitation pour les agents et cadres de la RTNC justement. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyayaka-Temwessant, s'entraînera demain à 9h au studio Maman Gébi, dans un dialogue dit de vérité avec les agents et cadres de la RTNC. Et tous y sont donc conviés. Ce communiqué porte la signature de Blaise Boko Kiyasanza, directeur des informations télévisées à la RTNC. Autre chose, sommet Turquie-Afrique. La rencontre aura lieu après-demain à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan y a convié plusieurs chefs d'État et des gouvernements pour des échanges autour de la coopération Win-Win. Félix Antoine Chiseké, président de la RDC, y est attendu. Istanbul abrite le 17 et 18 décembre 2021 les sommets de partenariat Turquie-Afrique. Le président de l'Union africaine, Félix Antoine Chiseké de Tchulombo, est président de la République démocratique du Congo, et plusieurs chefs d'État et des gouvernements africains. Prendront part à cette rencontre de haut niveau. A l'invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan, la Turquie ayant été déclarée un partenaire stratégique de l'Union africaine au cours d'un sommet de l'organisation panafricaine en 2008. Les préparatifs d'accueil des hôtes de marque vont bon train à Istanbul. L'intérêt turc pour les continents africains remonte aux années 2000. Une stratégie de développement des relations commerciales et économiques a été mise en œuvre depuis 2003 et sa percée est spectaculaire. Le nombre d'ambassadeurs turcs en Afrique est passé des 12 en 2002 à 48 aujourd'hui. Le volume des échanges commerciaux de 5,4 milliards de dollars passe à 25,8 milliards de dollars selon les statistiques des experts. Une dynamique que le président turc entend conforter. La Turquie se veut un partenaire commercial important du continent, singulièrement de la République démocratique du Congo. Les liens historiques et culturels de la Turquie avec l'Afrique s'inscrivent dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Le pays est globalement excédentaire en produits agricoles grâce à ses cultures végétales. Autre les tourismes avec le slogan « Istanbul, la ville où le monde se rencontre », l'agriculture et les secteurs en développement pour la Turquie grâce à ses terres fertiles et arables ainsi qu'au climat. Retour au discours sur l'état de la nation. Sur un temps ferme, le président de la République a invité ceux qui hésitent encore à rejoindre le camp de la patrie. Il a fustigé une campagne de démobilisation des forces armées engagées au front. On écoute Félix-Antoine Chissé-Kédi. Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de nos compatriotes. Jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoirs, comme pour confirmer que l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays les confortait dans leurs entreprises. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car... Car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et nos villages. C'est l'occasion pour moi de saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Unissons-nous, chers compatriotes, derrière nos forces de défense et de sécurité, car la victoire finale appartient à la mère patrie, la République démocratique du Congo, que nous ne trahirons jamais. Je souligne que, dans le but de rétablir la paix sociale dans ces contrées en proie à l'insécurité, j'ai initié la mise en place du programme chargé du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, PDDRCS en sigle, pour encourager les compatriotes qui sont dans les groupes armés à déposer les armes et à réintégrer la vie communautaire loin du métier des armes. Je saisis cette opportunité pour saluer l'appui reçu de différents partenaires dans la mise en place de ce programme. Et je profite également de cette tribune pour saluer la contribution des Nations unies qui, à travers la MONUSCO, soutient notre pays dans cette volonté de pacification et de stabilité dans la partie est de notre territoire national. Mais comme la paix va de pair avec la justice, j'ai instruit le gouvernement de la République de mettre en œuvre des mécanismes réparateurs, notamment celui de la justice transitionnelle au bénéfice des victimes. Par ailleurs, certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins. C'est le cas des ADF, qui écument spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour les combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun. Il faut savoir lire les signes de temps et être pragmatiques. Déclaration du député national Didi Manara. Il a déposé pour le compte du groupe parlementaire PPRD et Alliés le procès verbal portant désignation des membres de l'opposition parlementaire. Le temps court vite et le bureau de la Commission électorale nationale indépendante doit afficher complet. C'est le sens qu'il faut donner à ces gestes posés par le député national Didi Manara élu de Manema en déposant le procès verbal au bureau du président de la Chambre basse du Parlement. Venons de déposer notre procès verbal portant désignation des membres de l'opposition parlementaire devant faire partie de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante et cela fait suite à l'appel du président de la République chef de l'État demandant à l'opposition parlementaire de se joindre au processus électoral déjà en cours pour permettre au pays d'organiser des bonnes élections pacifiques inclusives et crédibles. Voulons dire au peuple congolais que le temps est venu pour que nous puissions avancer. Vous avez suivi les pères spirituels des églises surtout les évêques qui ont dit qu'il y a un temps pour s'écrirner mais un temps pour avancer. Je crois qu'il est temps pour que tout le peuple congolais puisse adhérer au processus électoral d'autant plus que les élections sont attendues par le peuple congolais en 2023. Le peuple congolais ne voudrait pas entendre parler du glissement. Le peuple congolais veut qu'en 2023 que lui-même puisse se choisir ses propres dirigeants. Pendant les vacances parlementaires, le gouvernement a reçu l'autorisation de proroger l'état de siège dans le Nord qui vaut et l'Itourie. L'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Le vote a eu lieu au cours de la plénière dirigée par l'honorable Jean-Marc Abonde, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sylvie Moimbo-Bernard-Baud. La commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale a daté du 14 décembre 2021 dispose de 48 heures pour examiner dans ses différentes facettes le projet de loi portant habilitation du gouvernement qui a été déclaré recevable par les élus du peuple. La spécificité de ce texte réside dans les faits qu'il accorde au chef de l'État Félix-Antoine Tisegui de Tchilombo et au gouvernement l'absence du Parlement en vacances le droit de prendre par ordonnance-loi de proroger l'état des sièges décrétés en cours depuis le mois de mai en Itourie et au Nord-Kivu. Le champ d'application de ce projet de loi s'élargit à la ratification de certains accords de financement et de coopération. Sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Abonde, le vice-ministre de la justice Amato Bayoubazire Mirindi a dans son exposé des motifs rappelé à la représentation nationale que le gouvernement de la République a déposé le projet de loi portant habilitation au bureau de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2021. Il évoque la volonté de continuer à répondre aux menaces sécuritaires persistantes depuis plus de décennies mettant en mal l'autorité de l'État. Cette question d'habilitation a suscité plusieurs interrogations de la part des élus du peuple. Si la plupart sont manifestement d'accord, certains ont suggéré que le présent projet de loi soit scindé en deux, une partie sur l'état des sièges et l'autre sur d'autres matières. En réponse aux préoccupations soulevées par les députés nationaux, le vice-ministre de la justice a salué la sagesse de la représentation nationale sur cette question d'intérêt national. Les sénateurs montent au créneau déçus de la faible exécution du budget de l'État 2020. Ils menacent de saisir la justice pour utilisation des fonds publics. Ils accusent le gouvernement d'en être responsable. Sandra Nyangita Bougelor-Kimpianga Denis Kouni. La séance est reprise. Le Sénat a voté le projet de loi portant reddition de compte de l'exercice 2020 au cours de la plénière du mardi 14 décembre. Les élus des élus ont constaté que les observations et les recommandations formulées par leur chambre ne sont pas prises en compte par le gouvernement dans l'exécution du budget 2020. Plus grave encore, il a été relevé que sur les 700 projets qui devaient être réalisés en 2020, 41 projets seulement ont été réalisés. Ce qui a révolté les sénateurs. Pour Modesto Bahad Sinukwebo, le président de cette chambre, son institution ne va plus accepter pareil dérapage et promet de diligenter des enquêtes pour voir clair sur l'utilisation des fonds alloués à ces projets. La haute chambre du Parlement congolais menace même de saisir la justice conformément à l'article 190 de son règlement intérieur. Je voudrais sincèrement attirer l'attention, ici, ce n'est pas seulement le gouvernement, mais tous les gestionnaires, tous ceux qui sont là aux obligés de l'État, pour que nous sachions une fois pour toutes qu'il s'agit d'une loi de cette langue qui est observée par tout le monde. Ou alors, nous élaborons le budget dans la compréhence. Comment peut-on comprendre que là, on avait prévu les dépenses en capital pour réaliser 708 projets, on n'en a réalisé que 41. Plus grave, on avait prévu pour les 708 160 milliards de francs, mais on est allé à 200 milliards pour réaliser que 41 projets. Est-ce qu'on veut nous prendre le séduit ? Il faut que les gestionnaires le sachent, parce que cette fois-ci, nous serons obligés de saisir la justice au bout de nos enquêtes. signalons que le Sénat a voté en termes non identiques avec l'Assemblée nationale. Une commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale sera donc mise en place pour dégager un rapport commun. Les investissements de Glencore doivent produire des emplois pour des Congolais. Le Premier ministre l'a mentionné lors de sa prise de parole à l'échange organisé par cette société minière. Patsitondango-Kizunda. Processus de transition énergétique dans les transports, le monde a les regards tournés vers la République démocratique du Congo qui détient une quantité importante des réserves de cobalt et de lithium nécessaires pour la fabrication des batteries pour les voitures électriques. À la journée d'échange organisée par l'entreprise minière Glencore, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a réaffirmé sa détermination des vrais pour l'amélioration de la chaîne des valeurs dans l'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo et des recommandations des DRC Business Africa Forum organisées récemment à Kinshasa. J'ai tenu à venir assister à ces échanges parce qu'elles s'inscrivent d'abord dans l'investissement, dans la redevabilité parce que ici, Glencore parle de ce qu'il fait en République démocratique du Congo en mettant surtout en avant l'emploi généré par ces investissements. L'emploi est comme ça a été rappelé par le DG de Moumi axé sur les Congolais en priorité et ça, c'est quelque chose de très loin. La directrice exécutive des Glencore, Marie-Chantal Kaninda et la représentante de la Chambre des mines ont réagi en ces termes. Ce qui est positif, c'est que malgré la pandémie du Covid-19, Glencore, en termes de santé et de sécurité pour non seulement ses employés mais pour les communautés du Loilaba, n'a pas arrêté ses activités mais en prenant toutes les mesures nécessaires, Glencore a donné à la province du Loilaba plus d'un million de dollars en équipements médicaux pour justement combattre le Covid. J'étais très très contente de me rendre compte que tout ce qu'on a eu aujourd'hui comme chiffre concerne en fait l'impact qu'a Glencore dans l'économie de notre pays, dans les communautés environnantes auprès desquelles elle est en train de vivre. Toutefois, les chefs de l'exécutif national souhaitent un changement des paradigmes économiques à travers la diversification des secteurs. Faisons le bilan. comment évolue le projet 03 Kinshasa ainsi que d'autres projets censés améliorer la desserte en énergie. Le Premier ministre pour l'évaluation a convoqué les responsables concernés. C'est une réunion qui fait suite à la décision du Conseil des ministres sur l'évaluation du niveau d'exécution des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité dans la ville province Kinshasa et des infrastructures routières, particulièrement le projet Zéro Trou lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue et dont le délai d'exécution doit couvrir une période de 3 à 6 mois. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire ? Le chef de l'exécutif national a voulu avoir des réponses claires auprès des ministres sectoriels. Globalement, les travaux avancent. Il y a une première phase qui couvre 19 artères dans la ville de Kinshasa et une deuxième qui couvre à peu près 27 artères. Nous avons entamé effectivement des travaux partout. Nous avons reçu de la part du ministère des Finances un premier décaissement de 5 millions de dollars sur un coût global évalué à plus ou moins 32 millions de dollars. et nous avons reçu de la part de son excellence monsieur le premier ministre des recommandations très claires et nous nous sommes engagés monsieur le DG de l'OVD m'a accompagné. Nous nous sommes engagés effectivement à respecter ces délais qui doivent courir entre 3 et 6 mois. Quant au secteur de l'énergie, les chefs du gouvernement ont ordonné au ministre des Ressources hydrauliques que des actions urgentes soient menées pour combler ces déficits les plus rapidement possibles. nous avons le soutien du gouvernement pour un décaissement d'environ 18 millions de dollars américains. D'ici la fin du mois de décembre, on devrait déjà voir des améliorations dans certains quartiers. Toutefois, des instructions claires ont été données par le premier ministre sur les délais d'exécution des 10 travaux. Des Congolais dont le travail force l'admiration du monde existe. Le Royaume des Yoruba au Nigeria reconnaît les mérites du docteur Sanginga. Il a reçu un titre d'honneur. Ce compatriote a beaucoup travaillé pour l'amélioration de la production du manioc, de la patate douce, le niebe, notamment. Alphonse Toumbalouaba, coordonnateur du panel de l'Union africaine, a été dépêché sur place par le chef de l'État. Une cérémonie féérique pour honorer le travail d'un homme dans le royaume de Yoruba au Nigeria. Tout démarre par l'accueil traditionnel des invités du roi au palais, parmi lesquels les émissaires du président de la République démocratique du Congo, professeur Alphonse Toumbalouaba, coordonnateur du panel de l'Union africaine, accompagné de Lucien Lundoula, rapporteur adjoint. Étape suivie d'autres rituels. Des Congolais comme on n'en trouve pas tous les jours font des merveilles à travers le monde. Dr. Sanginga Terania, directeur général de l'Institut international de l'agriculture tropicale IITA, est élevé en dignité en recevant comme premier étranger le titre d'honneur du royaume. Ce titre de chef leader de la sémence, initiateur de la prospérité et de la richesse octroyé aux Congolais, ce dernier est une référence dans le domaine de l'agriculture depuis 2011, année au cours de laquelle il a pris la conduite de cette prestigieuse institution basée à Ibanda au Nigeria. L'ancien président du Nigeria, Olu Seguno Bassanjo, a salué l'apport considérable de cet Africain qui a fait ses preuves dans le développement des communautés du continent à travers sa contribution dans l'agriculture. cette reconnaissance est donc un honneur pour son pays la RBC et pour toute l'Afrique. Restons en Afrique direction Dakar où nous apprenons que l'équipe dirigeante des lignes maritimes congolaises a renforcé les capacités au cours du forum tenu dans la capitale sénégalaise. Edith Janna. Le seul sénégalais a accueilli la délégation des lignes maritimes congolaises avec à sa tête le directeur général Cédric Tizaïnga Kapumba qui s'est entretenu avec l'équipe dirigeante du consortium sénégalais des activités maritimes l'armateur national sénégalais conduite par son directeur général le commandant Matt Tarfal sur ses activités et la vision du géant sénégalais des mers. Des échanges qui ont tourné sur la possibilité de mettre ensemble l'expertise africaine afin de booster le secteur maritime du continent. A l'agence nationale des affaires maritimes le directeur général des lignes maritimes congolaises a été reçu par le secrétaire général Omar Ndiaye qui lui a présenté l'arsenal juridique sur lequel s'est fondé le Sénégal pour booster son activité maritime. Et cette mission s'est poursuivie par la visite guidée de quelques centres de formation dont le centre Tremar qui est un institut spécialisé dans la formation des métiers maritimes et portuaires avant de se rendre au centre de formation aux métiers portuaires et logistiques. Le premier et unique centre de toute l'Afrique subsaharienne capable de dispenser des formations spécifiques basées sur l'approche par compétence de façons adaptées aux besoins des professionnels portuaires et de la logistique. Pour boucler sa visite, le directeur général des lignes maritimes congolaises s'est rendu à l'École nationale de formation maritime du Sénégal. Un centre ouvert aux Sénégalais et aux ressortissants étrangers spécialisé dans divers domaines d'activité maritime. La délégation a également visité les deux ports de Dakar dont Dubaï Port World et Port Autonome de Dakar. Un des responsables a présenté à l'équipe des lignes maritimes congolaises le fonctionnement et les innovations du port, le port autonome de Dakar qui est le troisième port de la sous-région actuellement. Une mission à l'an du 24 au 30 novembre et qui avait pour objectif d'étudier les possibilités de fédérer les forces des armateurs africains afin de faire face à la concurrence déloyale imposée dans les secteurs par les multinationaux et de récupérer l'exclusivité de cabotage entre les ports africains. Puisqu'on parle de transport, le bateau MB Andirena est prêt à apprendre le fleuve Congo. Sa fabrication a pris un an en image la cérémonie inaugurale témoin de l'événement Nicole Seseploka Papimbongo. Ce bateau est une réalisation de la société Andirena sous l'impulsion de Mme Angèle Mbouy-Kassongo qui a une expertise dans le secteur des mines et de l'agriculture a fait savoir l'administrateur gérant Arsène Massaloum. Avec un puissant pousseur, le MB Andirena 1 peut naviguer sur le fleuve Congo pendant 14 jours de Kinshasa à Kisangani a indiqué l'ingénieur Anderson Pembele qui a fourni des informations techniques sur cet ouvrage. C'est un bateau très simple. Sa longueur est de 21 mètres, la largeur est de 7 mètres et le crée des ponts principaux est de 1,50 mètre. Le pique arrière est de 1,80 mètre. Il est doté de deux moteurs principaux. Ce sont des moteurs cartes pilaires de 375 chevaux chacun. une initiative féminine très saluée par le ministre provincial des ITP et qui sert des modèles aux partenaires désireux investir ici au Congo. Voilà une dame que nous félicitons, que nous encourageons, qui a répondu à l'appel du chef de l'État et aujourd'hui, un an et trois mois après, voilà la réalisation. Donc, c'est possible aujourd'hui que les Congolais puissent s'approprier de l'économie de notre pays. Une randonnée sur le fleuve Congo a marqué cette cérémonie à la grande satisfaction des invités. Pour soigner la COVID-19, la République démocratique du Congo dispose d'un produit qui s'appelle Doubaz C. Ce médicament a été présenté au cours d'une conférence à l'université de Kinshasa. Je précise que les plantes qui contribuent à sa fabrication ne se retrouvent qu'en République démocratique du Congo. Georges Frédéric Dibs. Encore un pas de plus dans la lutte contre le coronavirus en RDC. Le Crépate vient de présenter un anti-rétroviral et antiviral à large spectre désormais incontestable anti-COVID-19 patenté. Doubaz C. C'est son nom. Ce médicament curatif made in DRC est le résultat de 35 ans de recherche du pharmacien Constantin Bachingesi testé avec brio par une brillante équipe de scientifiques chevronnés de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Une conférence des hautes factures a été organisée dans la salle Monekoso de l'Unikin pour présenter les doubaz C. Plusieurs orateurs se sont succédés du haut de la tribune pour présenter et vanter ce nouveau produit. Le ministre de la Défense nationale Gilbert Cabanda en sa qualité du président du conseil de gérance des laboratoires Crépate a rétracé tout le processus ayant abouti à la fabrication de ce médicament. Et puisqu'il faut le dire, la présentation de ce protocole de recherche congolais n'a pas dérogé aux règles d'acceptation des médicaments tels que édictés par l'OMS. Cette conférence de presse scientifique sur la présentation des résultats de l'essai clinique randomisé contrôlé des doubas C pour la prise en charge thérapeutique des patients Covid-19 à Kinshasa a connu la participation du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat et peu mais du ministre de la recherche scientifique de l'enseignement supérieur et universitaire de la communication et médias de la défense nationale ainsi que du conseiller spécial du chef de l'Etat en charge de la couverture santé universelle. C'est le recteur de l'Unikin qui a clôturé cette conférence de presse scientifique. En Corse aux états de siège le nord qui vaut est une destination touristique très prochainement un forum sur le tourisme va être organisé dans la ville de Goma les organisateurs ont échangé sur la question avec le gouverneur Constant Dima Le gouverneur du nord qui vaut le lieutenant général Constant Dima Goma a reçu à son cabinet de travail ce 13 décembre 2021 une forte délégation venue d'autres provinces pour participer au forum national sur les sidas dans le monde de travail parmi ses personnalités Palouk ou Jean Prévost Pelle Ka qui vient de boucler Roadcap une activité de relance du tourisme mais aussi de la promotion de la viabilité du nord qui vaut face au marketing en rapport avec la guerre en province Nous sommes au nord qui vaut c'était d'abord pour l'événement du roadcap que j'ai pu organiser pour la relance du tourisme communaire et là je tiens pour saluer son excellence mon bureau Le président de la FEC Lua Laban a marqué sa présence à cette rencontre Platini Kipello estime que la productivité est tributaire de la bonne santé des travailleurs Dans le monde du travail le grand capital c'est la santé quand les travailleurs sont en bonne santé vous avez une bonne production et si la FEC s'émoviser pour être là c'est pour démontrer la force que nous tenons à la santé de nos travailleurs nous sommes là c'est pour un accompagnement le plus meilleur possible Le Lua Laban à la fin de ses assises va remettre les fagnons des fournastes 5 au nord qui vous précise Marie-Louise Lusenguet de la fonction publique Mutualisation des forces pour traquer les ADF et autres groupes armées locaux les FARDEC peuvent compter sur la MONUSCO des assurances données par la représentante du secrétaire général des Nations Unies Bintou Keïta après un entretien avec le gouverneur de l'ITURI Johnny Luboyankachana La MONUSCO réaffirme son engagement à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la neutralisation de groupes armés de protéger et sécuriser davantage le déplacer dans le cadre de la mutualisation des forces RDC Ouganda Déclaration de la chef de la MONUSCO en RDC Bintou Keïta au sorti d'un échange avec le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires à NITURI La population met son espoir à la fois dans l'autorité du pays pour redresser la situation et compte sur l'appui des partenaires ce que je peux vous confirmer c'est que vous pouvez compter sur l'appui des Nations Unies et de la MONUSCO pour appuyer les efforts de l'autorité nationale de l'autorité provinciale puisque une expression que nous aimons bien les deux c'est que nous devons mutualiser les efforts pour arriver à quelque chose Devant la presse la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC n'est pas allée par les dos de la couillère pour condamner les attaques des groupes armés contre les sites de déplacés des dro-dro-héros en territoire de Djougou Ces attaques qui constituent une violation grave du droit international humanitaire mais aussi un crime contre l'humanité Bien évidemment nous condamnons de la façon la plus ferme les attaques contre les populations civiles et en particulier les sites de déplacés parce que comme vous l'avez dit il y a le droit humanitaire international qui très clairement dit que ces lieux sont des lieux protégés y compris les écoles les hôpitaux les établissements religieux etc. Tout ça c'est vraiment quelque part dans l'ordre du sacré c'est-à-dire que ça ne devrait pas être touché Ceux qui dans leur posture ne voient aucun problème à détruire à travers leurs actes devraient répondre devant la justice Aussitôt arrivé à Nitori Bintou Keïta a visité le camp de déplacés des ro-héros en territoire de Djougou question d'apporter le réponse d'urgence sur le plan sécuritaire et humanitaire aux populations vulnérables Par ailleurs notons que l'armée la police et la MONISCO ont mis les bouchées doubles pour créer la cohésion sociale entre les communautés vivant à Nitori envie d'éviter le massacre et la guerre inter-ethnique Renforcement des capacités du centre de recherche géologique pour faire avancer la science ce centre a reçu du matériel de laboratoire pour viabiliser les centres et instituts de recherche étatiques des matériels de pointe spécifiques dont le gouvernement de la république ont été remis par le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Mpandakabangou au chef des centres le centre de recherche géologique et minière a bénéficié d'un spectrophotomètre à quatre complets d'un four de laboratoire minimum 1300 degrés celsius et de détectives l'institut de recherche en sciences de la santé IRISES a quant à lui bénéficié d'un agitateur magnétique de cinq bains maris de cinq balances analytiques de trois centres réfugieuses et autres et le centre de recherche agronomique a eu un incubateur bactériologique un autoclave vertical une haute à flux laminaire et tant d'autres appareils et le centre de recherche en sciences appliquées et technologiques pour terminer a eu quatre agitateurs trois flux mètres numériques trois hygromètres et tant d'autres appareils selon le fournisseur responsable de Curpo Labo Sarl cette livraison constitue 70% de la commande pour un coût total de 482 000 dollars américains le professeur Diodoné Niembo a exprimé sa satisfaction nous sommes un institut de recherche en sciences de la santé nous nous occupons de tout ce qu'il y a comme phénomène qui menace la santé et nous ne pouvons pas être efficaces si nous n'avons pas des laboratoires de qualité et ça c'est vraiment une grande bénédiction pour notre institut parce que ça fait très longtemps que nous nous sommes en train de nous étions en train de nous plaindre pour la qualité du matériel de laboratoire que nous avons sans honte je veux dire que jusque là nous avons fonctionné avec des laboratoires de routine depuis son avènement au ministère de la recherche scientifique et innovation technologique Josem Panakabangou se bat pour que son secteur constitue le socle du développement de la république démocratique du Congo santé sécurité des échanges ont été organisés autour de ces deux concepts les échanges se sentent poursuivis sur le volet de la souveraineté en Afrique pour nos questions de soutenir les initiatives déjà qui ont été prises par l'Afrique mais également par les différents instruments que nous avons mis en place pour apporter plus de sécurité dans nos états et à nos communautés en Afrique nous avons ici et je parle sous le contrôle du général Sissé du CHETS qui est vraiment le bras séculier du forum de Dakar en matière scientifique nous avons ici en Afrique ce que nous appelons la force africaine en attente nous pensons que cela est un des instruments qui doit permettre aux pays africains de se prendre en charge du point de vue de leur sécurité vous avez vu ce qui se passe quand nous parlons de souveraineté pharmaceutique quand nous parlons de souveraineté sanitaire mais nous devons aussi en filigrane pouvoir évoquer la souveraineté sécuritaire comment se fait-il que le président McChry ça le disait hier que sur toutes les forces que les Nations Unies ont mises en place pour intervenir dans le monde pour assurer la paix et la sécurité les six ou les sept se trouvent en Afrique c'est MINISMA c'est MINISCO c'est MINISOM c'est MINIS tous les MINIS que vous entendez là c'est en Afrique que cela intervient nous devons quand même nous poser des questions cela veut dire que nous n'avons pas encore au 21ème siècle une capacité par nous-mêmes de pouvoir faire face à tous ces périls sécuritaires or aujourd'hui l'insécurité est devenue la chose la meilleure partagée prenez la carte de l'Afrique que ce soit l'ouest de l'Afrique nous avons le Mali comme on l'a dit nous avons le bassin du lac Tchad qui fait chez vous jusqu'un peu au Nigeria au nord Cameroun la corne de l'Afrique voilà Éthiopie Tigré Soudan tous ces pays là le sud-est comme il l'a dit hier jusqu'en Mozambique les shébabs en Somalie donc assurément les menaces sont en Afrique les solutions doivent être en Afrique et par les Africains l'extrait choisi par Christine Lenzo retour au pays des offres pour la CENI des solutions biométriques dans l'identification des électeurs et la sécurisation des résultats électoraux une entreprise allemande propose ses services à la commission électorale nationale indépendante ce groupe a eu des échanges avec le vice-président de la CENI bienvenue Ilanga Teti Samba Pour l'identification des électeurs et la sécurisation des résultats électoraux la commission électorale nationale indépendante entend recourir à la technologie biométrique c'est ce qui justifie la séance de travail du vice-président de la CENI bienvenue Ilanga avec la délégation allemande de l'entreprise Dermalog spécialisée dans la technologie biométrique la délégation composée de Jean-François Kipp vice-président et David Bornet directeur du projet était conduite par le chargé d'affaires à d'intérim de l'ambassadeur d'Allemagne Lars Lehmann les responsables de cette firme sont venus proposer à la CENI des offres de solutions biométriques dans l'identification des électeurs et la sécurisation des résultats électoraux cette institution d'appui à la démocratie s'applique prioritairement à adresser un état de lieu du matériel existant en même temps la centrale électorale s'attelée à lancer un appel à la candidature en vue d'organiser la cellule de passation des marchés lutte contre le réchauffement climatique la ville de l'Ikasi prend de l'avance il a été organisé dans cette ville la cérémonie de plantation des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique la vice-première ministre de l'environnement F. Bazaïba a lancé ses travaux de reboisement cette célèbre cité qui abrite la prison qui porte le même nom a été choisie pour la plantation des arbres au total un milliard à travers le pays la VEPM de l'environnement et développement durable F. Bazaïba salue cette vision de chef de l'État Félix Antusseke du Chilombo pour lutter contre le changement climatique Ici, moi je voudrais qu'ensemble nous puissions prendre l'engagement et matérialiser la vision initiée par le chef de l'État pour planter un milliard d'arbres d'ici 2023 Cette vision est transformée en programme du gouvernement prise en charge par le ministère concerné L'Ikasi nous a disponibilisé un site officiellement des 5 hectares Le DG du Fonds Forestier National a insisté sur le fait que sa structure finance le reboisement au plan national Ces fonds proviennent aux taxes de reboisement et d'abattage perçu sur les assujettis qui détruisent les ressources financières On vient de retenir que les ressources financières du FFM proviennent principalement de la perception des taxes de reboisement de déboisement et d'abattage perçu sur les assujettis maintenant des activités détruisant les ressources forestières en application du principe pollueur payeux Le FFM a restitué le travaux de la COP26 et le rôle de la République démocratique du Congo dans le monde au regard de ces ressources forestières immenses Un reportage foire placé sous le thème Agir pour l'avenir des acteurs agricoles et opérateurs économiques en vue des régimes alimentaires sains et un monde sans fin dans le contexte de COVID-19 des pêches d'Euridis qui tout tout modéré merci d'avoir suivi ce journal restez avec nous le programme continue de COVID-19 Sous-titres par Jérémy Diaz